Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au second live meeting de bain alors est-ce que tout le monde m'entend bien première question pour être sûr si vous m'entendez un petit oui au niveau du chat ce serait parfait s'il vous plaît comme ça je peux continuer serein une bonne âme allo allo est ce que vous m'entendez normalement c'est bon du coup parfait génial merci merci gaël du coup effectivement sur ce live meeting live meeting avant clôture pampan qui est en collecte maintenant depuis quelques temps va finir sa levée de fonds donc levée de fonds qui a bien fonctionné puisqu'on a dépassé les paliers donc aujourd'hui c'est une dernière ligne droite pour aller chercher vraiment le plus possible pour pouvoir prolonger l'avant l'aventure pampan et leur développement on va en parler pour petit rappel le live meeting à vocation à ce que vous puissiez poser vos questions directement dans le petit onglet destiné à cet effet sachant que nous avons eu un lac à la pitch avant-hier et que sur cette sur ce point là on va faire un format un peu différent à savoir que on a préparé les éléments pour déjà en fait vous présenter des questions qui ont déjà été posées pour éviter une redite qui aurait pu être fait au niveau de la canne à pitch donc pierre et amandine qui sont présents vont pouvoir vous présenter pampan dans dans le dans la collecte et le projet et des questions qui ont été présélectionnés vont être posées ce qui n'empêche pas du tout au contraire que vous même posé posé vos propres questions l'idée c'est que là on est parti pour être ensemble entre une demi heure et 40 minutes donc n'hésitez surtout pas et je vais laisser du coup la main à amandine et pierre pour présenter pampan c'est à vous et bien bonjour à tous bonsoir peut-être donc je suis amandine fréry et avec pierre ferrand nous avons confondé pampan en fait on s'est lancé dans l'entrepreneuriat car on est convaincu que le monde il est ce que l'on en fait et que l'avenir c'est parce qu'il va arriver demain et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble pour faire des choses ensemble encore faut-il avoir l'opportunité et nous pensons en fait qu'aujourd'hui il ya plein de gens qui ont envie de mieux consommer qui ont envie d'aller encore plus loin mais qui ne trouvent pas aujourd'hui de solutions faciles pour le faire et les produits ménagers sont un excellent exemple de tout ça parce que c'est des produits qui devraient nous rendre la vie plus belle et qui au final sont les biens de consommation courante les plus nocifs pour l'homme et la planète donc il ya une vraie urgence et un vrai enjeu à changer ça si on va vous parler lessive dans un premier temps et en gros le marché de les lessives vertes c'est un marché qui va bien c'est un gros marché il fait il pèse 110 millions d'euros et c'est un marché qui en croissance c'est celui qui tire le marché de la lessive en général en croissant de plus dix pour cent pas pourquoi parce qu'il est alimenté en fait par des consommateurs qui viennent de l'univers de la lessive classique et qui sont à la recherche de solutions plus plus éco-responsable c'est d'ailleurs le cas de tous les consommateurs aujourd'hui et donc dans ce marché de la lessive vert dans cette recherche des solutions éco-responsable on va avoir deux grands types de catégories de produits on va avoir les produits qui sont issus de l'univers industriel et là on va retrouver des bidons des pods on dit vert ce sont des produits qui sont soit livrés à domicile soit en supermarché et de l'autre côté on va retrouver des produits qu'on appelle enfin qui sont issus de la consommation on va retrouver le vrac la consigne ou le fait maison qui sont des produits qui sont nés suite à une démarche de mieux consommer du coup notre client principal aujourd'hui enfin nos clients de lessive vert ils vont devoir choisir entre praticité et comportement écologique en fait ils vont choisir ils vont devoir choisir entre des produits finis qui obisent ce code de l'industrie donc ils contiennent de la palme de la pétrochimie des bidons plastiques que l'on va jeter et puis de l'autre côté des produits qui sont nés d'une envie de mieux consommer de réduire son impact mais ça veut dire que c'est ramener son bidon quand il est fini pour le remplir dans un magasin de vrac c'est faire sa lessive maison donc ça demande un peu de temps d'organisation pour stocker les matières premières pour préparer sa lessive et le résultat ça reste quand même qu'une lessive à base d'ingrédients simples donc avec une efficacité limitée du coup même si 93% des français jugent le fait maison plus simple que les produits industriels et ben beaucoup ne passent pas le pas vers des solutions de consommation et ça génère deux choses pour les gens qui consomment qui continuent à consommer on va dire des des lessives vertes et ben ça va générer de la frustration parce qu'ils vont continuer de jeter leurs bidons ils vont continuer de savoir que ben du coup effectivement ils remplissent cette poubelle jaune que que l'on sait qui n'est pas magique et que leurs solutions ça résonne pas avec avec le sens qu'ils ont envie de mettre devant leur action et puis de l'autre côté parmi les gens qui sont qui ont passé le pas vers des solutions de consommation et ben on se rend compte qu'il ya beaucoup d'avant et quand on regarde l'ensemble des gens qui se sont lancés dans le fait maison 1,7 million de foyers aujourd'hui quand même et ben il y en a 60% qui ont fini par abandonner ils abandonnent parce que c'est pas efficace pas assez efficace on va dire par rapport aux besoins qu'ils ont ils abandonnent parce que c'est du temps de préparation ils abandonnent parce que c'est complexe à stocker etc etc donc on se rend compte que sur le marché finalement les solutions les plus saines elles sont pas assez simples pour être accessible au plus grand nombre et du coup c'est pour répondre aux attentes de tous ces gens qu'on veut que l'on ouvre un nouveau champ des possibles en créant des produits qui sont issus de la consommation mais qui sont pratiques agréables et facile et efficace facile à utiliser efficace et du coup l'idée c'est vraiment de récupérer le meilleur des deux mondes des produits aussi sains que des produits faits maison mais des produits aussi pratiques et efficaces que des produits industriels premier produit sur lequel on a travaillé c'est le kit lessive donc là dans le petit kit que vous voyez à côté de la bouteille vous allez avoir un kit dedans il ya deux sachets vous ouvrez ce kit prenez les sachets avec juste de l'eau du robinet à température ambiante en deux minutes vous allez reconstituer une super lessive cette super lessive elle vous permettra de faire 25 lavages efficace et 100 à chaque fois que vous remplissez votre bouteille j'ai une petite question qui avait été revenu justement sur la question de la bouteille est ce que au niveau du système au niveau ce que c'est une consigne est ce que c'est du plastique comment c'est comment c'est fait sur ce point là la bouteille c'est si enfin quelqu'un qui qui va qui consomme pimpans il a l'élément central c'est le kit le kit qui constitue la recharge c'est ce que du coup on va lui livrer à chaque fois la bouteille c'est un plus la bouteille on va dire c'est la dernière bouteille que vous allez vraiment utiliser si vous restez avec pimpans donc du coup moi je conseillerais de la choisir pratique qu'est ce qui vous convient est ce que c'est une bouteille en verre qui vous convient est ce que c'est une bouteille en plastique avec doser est ce que c'est une bouteille à 11 peu importe en tout cas vous utilisez une bouteille qui vous convient et que vous aurez envie de plus jamais jeter de plus jamais gardé vous toujours gardez je sais pas si j'ai répondu du coup si 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 c'est clair et du coup bah qu'est ce que ça change ça change beaucoup de choses d'avoir ce de passer de ce petit kit au lieu d'acheter tout le temps une lessive et de jeter son bidon puisque l'eau vous la prenez au robinet elle se retrouve pas à être transportée dans des camions savoir qu'un camion de lessive c'est 60% d'eau donc 60% d'eau qui est transportée l'eau c'est lourd ça prend de la place donc au final dans les camions qui transportent de la lessive il y a majoritairement de l'eau et du plastique mais c'est aussi cette forme de plastique parce que vous allez jeter 8 grammes de plastique contre 60 grammes quand vous jetez un bidon et ça ça change la donne et même au sein de votre poubelle jaune les gens ils voient la différence ils nous le disent cette poubelle jaune elle déborde tout le temps on a l'impression de produire plus de déchets que de consommer de choses et bien là du coup on en réduit et enfin et bien c'est facile à faire c'est vraiment une expérience client qui est inratable et c'est vous qui l'avez fait vous la faites en deux minutes et du coup vous avez une expérience produit qui est unique et ça pareil les clients ils nous le disent ils sont fiers ils trouvent ça joli ces lessives qu'ils ont fait de leurs mains et forcément c'est réussi parce que c'est fait pour être réussi et bien ils en parlent autour d'eux ils en parlent à leurs proches ils essaient de les convaincre et on sent qu'il y a une énergie tout autour de cette expérience produit qui est unique qui est liée à plein de choses qui est liée au fait que ce soit pratique que ce soit efficace que ce soit sain que ce soit désirable alors donc ce kit de lessive c'est le premier produit qu'on a lancé on l'a lancé il y a un an à peu près depuis on a fait une gamme lessivelle autour du kit et en fait ce qui est intéressant c'est que cette année pour nous c'est un peu une super prof de concept on a pris le temps vraiment de démontrer plein de choses sur nos fonds propres pour vraiment être prêt à passer la suite et donc on a montré plusieurs choses la première c'est notre capacité à attirer et générer de la croissance avec un budget restreint donc à date on a fait un peu plus de 130 000 euros chiffre d'affaires on a une croissance supérieure à 10% par mois un peu plus de 3000 clients on a montré également la pertinence du positionnement et de l'offre puisque avec une seule gamme donc c'est quelque chose de restreint on a une récurrence à réachat d'environ 40% donc c'est essentiellement de l'abonnement puisque je ne l'ai pas précisé mais le 90% des ventes ce sont des ventes B2C donc direct consommateur pas via des réseaux de distribution et c'est une marque qui plaît aussi avec une communauté grandissante et plus de 11 000 abonnés aujourd'hui et en fait ces éléments ils nous confortent vraiment dans la direction à suivre à court terme, enfin court et moyen terme à savoir déjà de continuer en digital afin de construire une marque forte ça c'est vraiment le socle de Pimpant et ça fait partie de l'expérience dont parlait Amandine c'est vraiment Pimpant c'est pensé comme un tout c'est un produit, une expérience, une marque, une communauté c'est garder vraiment un ton léger et frais qui nous permet de séduire une clientèle variée et pas seulement parisienne ça c'est important aussi pour la suite aujourd'hui on a à peu près 29% de nos ventes qui sont en Ile-de-France donc on n'est pas une marque bobo parisien on parle vraiment à tout le monde et on a essayé également de conforter dans nos stratégies de gamme il faut voir que l'ambition de Pimpant c'est le panier ménage c'est de pouvoir vous envoyer d'ici un an un panier de taille réduite forcément puisque tous les produits sont sans eau dans lequel vous avez tous les essentiels pour faire votre ménage donc c'est quelque chose de très important pour nous afin d'avoir une logistique plus écologique mais aussi plus rentable et désolé je me suis perdu mais en fait cet élément là on l'a montré parce qu'en fait en février on a sorti du coup cette gamme les civiels on a renforcé le kit avec des éléments pour le pré-lavage pour le blanc etc et on a augmenté en fait le panier moyen de 40% en quelques semaines avec la sortie de ces produits donc on est confiant sur notre capacité à pousser les futurs produits à nos clients et dernier élément c'est la distribution donc c'est pas notre priorité à court terme mais on a quand même lancé des tests des tests qui sont assez réussis on a des retours très positifs du salon NetExpo donc c'est le premier salon de la bio en France auquel on était il y a deux semaines et ça nous conforte vraiment en fait dans le potentiel de la marque en rayon qui doit devenir dans notre plan à moyen terme un second pilier de la marque et un pilier volume donc voilà pour les éléments à date j'ai une petite question par rapport au niveau là je vois on arrive sur les étapes mais c'est au niveau du Covid c'est une question qui était revenue pas mal par rapport au modèle les impacts je sais que le modèle de livraison est intéressant sur ce principe mais comment ça a été vécu au niveau de Pimpin ? Oui alors plusieurs choses en fait déjà au niveau de l'équipe assez bien on se rend compte qu'on est qu'on est une toute jeune marque et entreprise donc certainement que le pli est plus facile à prendre que pour d'autres sociétés mais en fait le travail à distance ça s'est assez bien mis en place et on a réussi à aligner tout le monde que ce soit stagiaire, apprenti donc ça s'est très bien passé là-dessus au niveau client on a eu trois semaines compliquées au début parce que je pense qu'il y avait un peu un moment de panique que les gens revenaient vers des achats groupés sur la grosse distri enfin voilà on sentait que c'était compliqué d'avoir un écho au tout début mais c'est très vite passé et par contre ça a eu un enfin on a fait un bond sur la fin du Covid et du confinement et on sentait qu'il y a eu enfin comment dire l'écho était plus favorable et surtout un élément fort c'est qu'on a commencé à avoir de plus en plus de retours spontanés des clients c'est un des éléments en dehors des chiffres donc avec une forte augmentation à la fin du Covid enfin fin de la période de confinement on a beaucoup plus de retours spontanés donc on sent que les clients ça leur parle plus ils sont plus impliqués donc nous on pense qu'à moyen terme c'est très positif ok et donc voilà donc les principales étapes de développement ben maintenant en fait à partir de ce qu'on a démontré ce dont on vient de parler en fait maintenant il est temps d'accélérer pour nous il y a deux principales étapes à moyen terme la première on pourrait l'appeler le scale en fait c'est utiliser la levée qui est en cours afin de démontrer le potentiel de croissance du modèle donc de montrer qu'on peut accélérer tout ce qu'on a lancé et montré aujourd'hui donc c'est une accélération forte en digital c'est une gamme complète de produits ménagers d'ici la fin 2021 et c'est des bases solides en distribution donc ça ça veut dire quoi ça veut dire un réseau récurrent d'indépendants mais ça veut dire aussi être présent au moins dans un grand réseau de distribution avec en ayant réussi des tests et en fait ces éléments là ils nous donneront d'ici 12 à 18 mois les arguments nécessaires pour franchir une deuxième marche qui est celle de la structuration de l'entreprise de l'élargissement à d'autres marchés probablement à l'étranger aussi et qui est celle aussi des volumes et derrière de la rentabilité donc c'est vraiment de cette manière là qu'on pense les prochaines étapes de fin 2021 je te laisse juste avant de passer aux questions que vous nous avez posées on voulait juste vous dire que c'est important pour nous cette levée de fonds là on a vraiment fait le choix d'une levée de fonds participative parce qu'on a vraiment à coeur de partager cette aventure avec nos clients notre communauté tous ceux qui partagent la même vision on pense vraiment qu'on est un tournant dans la société aujourd'hui et qu'investir dans une solution de consommation qui serait engagée, pratique, efficace c'est vraiment avoir une chance de changer le marché et lui impulser une nouvelle dynamique et plus on sera nombreux plus on aura une part de voie forte pour faire ça donc voilà c'est pas grand chose mais c'est vraiment pour vous dire que du coup votre voie elle compte votre investissement il a du sens et qu'ensemble on peut construire quelque chose de vraiment chouette pour un moment plus propre du coup voilà vous nous avez posé quelques questions et on a essayé de faire quelques slides à chaque fois les plus synthétiques possibles pour y répondre sur les questions qui sont de plus revenus oui la première qu'est-ce qui nous différencie nos concurrences c'est une question qui revient beaucoup et depuis le début et vous n'êtes pas laissé à la poser donc en fait c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir de manière globale c'est-à-dire on n'a pas une différence fondamentale et absolue notre différence pour nous elle est construite sur trois axes c'est une différence en fait un peu technique quelque part dans la manière dont on conçoit nos produits c'est-à-dire on a une approche globale qui va du choix du sourcing d'ingrédients qui ont le moins d'impact possible sur leur écosystème à un mode de production du coup qui est plus économe un mode de transport plus économe parce qu'on ne met pas l'eau dans les ingrédients ça va jusqu'au rejet donc avec des formules qui sont facilement biodégradables et des emballages nécessairement très réduits donc une poubelle jaune qui se remplit moins vite donc c'est voilà le premier élément c'est cette conception et cette approche globale de la chaîne de valeur le deuxième c'est un peu en lien avec ce qu'on disait au début c'est le côté pratique et efficace c'est pour répondre justement à tous les décennies du film maison ceux qui veulent garder le confort des produits industriels en fait on s'impose vraiment une conception pratique et une utilisation facile et efficace donc c'est c'est un des axes très forts qui nous différencie pour le coup du côté plus fait maison et autres moyens de consommation et le dernier point c'est alors c'est complètement immatériel mais c'est essentiel c'est peut-être le plus compliqué à appréhender mais on y revient souvent c'est l'expérience de consommation c'est à dire pour nous par exemple ça ne doit pas être juste une somme de produits on n'a pas vocation demain à être un supermarché de produits écologiques notre but c'est de créer vraiment une expérience unique donc ça passe par la marque ça passe par le design le rendu des produits la relation client l'utilisation c'est plein de choses intangibles mais qui permettent et qui doivent en fait créer du lien et de l'affect entre les consommateurs et leurs produits ménagers et nous derrière c'est vraiment triptyque et c'est indispensable pour amener de la valeur sur les produits mais aussi pour pouvoir bénéficier d'un effet communautaire et construire la marque sur le long terme c'est aussi parce que notre différenciation elle passe dans la façon dont on pense les produits de manière globale on ne pense pas les produits pour se dire tiens on va faire un produit qui va marcher pour tout et qui sera en surconsommation 80% du temps donc voilà on a mis plein de pétrochimie dedans parce que du coup il faut qu'il marche tout le temps ce n'est pas le cas nous on se dit vraiment voilà on est sur de l'efficacité nécessaire c'est à dire qu'on va construire un produit une équipe de lessive liquide qui va permettre de bien laver le linge du quotidien d'être utilisable dès à basse température sans problématique et puis par contre à 50, 60, 80 degrés on pense que sur du linge de maison qui se lave à cette température là il y a mieux que la lessive liquide il y a la lessive en poudre et que ça peut tout à fait être un usage qui est complémentaire on n'a plus besoin de mettre sa lessive liquide et on va avoir du coup à cette température là des produits 100% naturels qui vont pouvoir dégager de l'oxygène actif et laver en profondeur ce qui n'aurait pas forcément fait une lessive liquide donc c'est au lieu de consommer mieux au lieu de consommer plus consommer effectivement mieux et en comprenant ce que l'on fait quelle est votre cible ? c'est une question qui effectivement revient aussi souvent c'est difficile ce qu'on sait c'est que du coup notre cible elle grandit tous les jours parce qu'en fait c'est les consommateurs de lessive verte c'est les consommateurs de lessive verte et du coup ils sont de plus en plus nombreux maintenant voilà si on veut vraiment affiner un peu il y a une étude qui a été faite par Cantar du coup cette année oui c'est en début d'année ah oui trimestre 2019 je ne me rappelle plus pardon et du coup en gros elle comptait qu'il y avait déjà 6 millions de foyers français qui plaçaient leur conviction avant le prix lors d'achat d'un produit et c'est vraiment exactement ce type de comportement qui du coup peut être du coup intéressant pour enfin le produit ping-pong peut être intéressant pour ce type de personnes là c'est vraiment ce sont des clients qui sont écolo-sensibles qui sont CSP moyenne ou plus donc qui ont les moyens de faire des choix dans les rayons ou dans les ou sur du coup sur internet et qui du coup vont mettre vont essayer de mettre leur consommation en ligne avec leur avec leur avec ce qui fait sens pour eux dans la vie et il y a deux moments on a identifié deux moments qui sont assez nets pour nous dans la consommation enfin dans les clients de monde vie où on est encore plus motivé à être aligné avec les convictions qui nous animent au plus profond de nous c'est quand on devient parent ou grand-parent parce qu'il y a quelque chose qui se passe sur effectivement la transmission le fait qu'on est en train de construire un monde pour quelqu'un d'autre et c'est quand même 750 000 naissances par an et puis il y a aussi tous ceux qui ne trouvent pas de solution en ligne aujourd'hui avec leur valeur ce sont tous les décidus do it yourself ce sont tous les gens qui ont des allergies ce sont aussi tous les gens qui n'osent pas se lancer dans du vrac parce que c'est compliqué etc. J'ai une petite question qui a été mise aussi en perspective avec la dimension de la cible et aussi de la concurrence au niveau du prix quelle était la politique et quelle est la vôtre pour votre positionnement pour justement répondre à ces deux éléments Le prix en fait c'est un peu au début c'est une approche un peu à l'envers qu'on a fait si on n'a pas un prix nécessaire et juste mais nécessaire de par les choix qu'on fait en termes de conception de choix matière etc. et juste dans le sens où on n'est pas plus cher qu'une marque premium écologique qu'on peut trouver en rayon on n'est pas plus cher voire moins cher que des potes donc c'est sûr qu'on est plutôt en haut du panier effectivement on peut trouver des lessives moins chères des MDD ou des lessives hydrochimiques en bidon ça c'est il n'y a pas de soucis mais on est resté dans le marché et au final c'est quand vous prenez Pimpan c'est 47 centimes le lavage donc c'est pas c'est passer d'une marque écologique de supermarché sous label Écolabel par exemple à Pimpan vous rajoutez 2 ou 3 euros par mois donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre mais la majorité peut faire ce choix ok c'est vrai que le sujet du prix il est super intéressant parce qu'on on a souvent on a souvent oublié que le prix c'était le reflet de choix qu'on faisait quand on consomme un produit et aujourd'hui le prix Pimpan s'il n'est pas tout en bas du marché c'est bien qu'il y a une raison c'est parce qu'on a choisi de faire une consommation française c'est parce qu'on a choisi du coup des produits qui sont de qualité c'est parce qu'on a choisi de construire un schéma de consommation qui est un peu différent et qui du coup pour nous construit on va dire en tout cas le monde qu'on a envie de voir naître demain votre concept est-il facile à copier ? alors pas tant que ça alors on vous a mis une liste elle a eu plein de choses dessus mais en gros sur la première tranche d'abord notre kit lessive il est éco-certifié qui est le label le plus exigeant sur le marché ensuite il a été testé en laboratoire et on l'a comparé à des lessives éco-labellisées pour que du coup on puisse se dire qu'il soit aussi efficace qu'une lessive industrielle que vous trouvez aujourd'hui et enfin on a déposé un brevet sur ce kit pour le protéger alors c'est un brevet qui protège ce kit contre de petits acteurs des acteurs qui voudraient demain se lancer on va dire sur le marché ou qui seraient déjà existants sur le marché et qui voudraient essayer de faire un kit comme on l'a fait ils ne pourraient pas avoir les moyens de développer de la R&D suffisamment complexe pour du coup passer outre le brevet maintenant on est bien conscient que des gros acteurs sont tout à fait capables de contourner ce genre de brevet mais ce qui sera peu difficile pour eux c'est que du coup ils manquent d'agilité et ils auront beaucoup plus de mal à construire on va dire une marque engageante fraîche et communautaire comme on est en train de la faire et on pense vraiment que la consommation c'est un tout et que cette image de marque là elle permet aux gens de traduire on va dire la positivité qu'il y a derrière l'acte qu'ils sont en train il y a une question non continue c'est parce qu'il y a une question qui est arrivée qui revenait sur le contenant mais enfin sur la poudre mais vas-y finis ce que tu voulais dire non ce que je voulais dire c'est que du coup après des gros acteurs seront plus intéressés potentiellement pour faire des propositions de rachat ou de boîte comme la nôtre que finalement de la copier et donc c'est pas vraiment on n'a pas cette crainte là aujourd'hui on n'a pas de crainte à court et moyen terme là dessus tant mieux du coup parce qu'avec toute l'ARD qu'il y avait derrière et le développement c'est heureusement justement sur ces éléments il y a une question qui est arrivée par rapport au choix qui a été fait c'était qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous demandent la différence avec une lessive en poudre classique en fait non c'est une super bonne question c'est un sujet qu'on regarde de toute façon on regarde tout le temps l'évolution des produits et des possibilités mais à date en fait la lessive en poudre pour qu'une lessive en poudre soit efficace en fait soit il y a des éléments un peu chimiques qu'on appelle des activateurs de lavage pour qu'elle ait une efficacité rapide et à des températures basses soit c'est une efficacité qui est facile à avoir effective et très bonne un peu comme la poudre qu'on propose en complément de lavage mais qui se déclenche plutôt à haute température donc en fait la poudre vraiment écologique est vraiment efficace sur des cycles courts à basse température c'est pas vraiment le cas et ça c'est pas nous qui avons fait des tonnes de tests on s'appuie sur les tests de 60 millions de consommateurs quand on compare les poudres et liquides tout ce qui est linge fragile tout ce qui est cycle court etc le liquide ça reste la meilleure option et ça reste la majorité des lessives que les gens font aujourd'hui donc c'est pour ça qu'on est allé en priorité là-dessus maintenant voilà il y a des progrès dans le point de matière donc on verra ce que l'avenir nous réserve et notre poudre à linge c'est vraiment un mélange de 4 ingrédients naturels qui sont hyper simples et connus de tous c'est du bicarbonate du citrate du percarbonate et des cristaux de soude c'est juste que c'est le mélange parfait pour que du coup à haute température on ait une activation et que ça puisse libérer de l'oxygène actif et c'est déjà une pratique que certains font en fait maison à chaque fois c'est pareil on s'inspire de pratiques qui sont faites en fait maison et on les rend accessibles au plus grand nombre on les optimise pour que l'expérience soit incroyable à quoi va servir la levée ? alors la levée ça va reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure en fait cette levée pour nous c'est 12 à 18 mois pour démontrer l'escalabilité du modèle c'est vraiment pour accélérer sur toutes les bases qu'on a posées sur l'année qui vient de s'écouler donc on cherche autour de 400 000 euros de financement donc ça c'est un mélange de capital et de dette donc à peu près 150 000 euros de dette le reste en capital afin d'accélérer donc notre développement et se donner les moyens de poursuivre la stratégie à moyen long terme concrètement dans quoi vont être dépensés ces sous alors c'est toujours schématique parce que derrière il y a aussi du chiffre d'affaires du BFR plein de choses mais le gros de la part c'est l'acquisition client l'acquisition client c'est en majorité avoir une plus grande part de voie sur le digital pour servir notre stratégie du site et de communauté donc ça ça passe par des campagnes plus de campagnes etc c'est aussi du temps du temps humain commercial et des activités pour la partie distribution et pour les premiers jalons de la distribution qu'on souhaite poser pour qu'en fait cette acquisition soit plus efficace c'est toute une partie qui est le développement de la marque en fait pour optimiser l'efficacité de toutes nos campagnes on a besoin de 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 on a besoin d'un site qui soit encore mieux encore plus performant qui puisse accueillir toute une gamme complète sur lequel les gens puissent vraiment moduler leur panier ménage quelque chose très interactif donc développement la marque ça va être tout ce qui va supporter en fait notre acquisition que ce soit en images ou en technique derrière forcément la gamme alors la gamme il peut paraître un peu développement des produits un peu petit mais il faut savoir que les prochains produits qu'on sort sont déjà développés les suivants on a à peu près la matière de développement donc c'est vrai que sur l'année qui arrive proportionnellement la part développement de gamme baisse un peu et après forcément des présupports de bureaux tout ça donc ça c'est inhérent à toute société et la dernière question qu'on a du coup noté c'était est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact du changement que vous apportez n'hésitez pas à en poser d'autres c'est la dernière qu'on a préparée on va dire en slide pour essayer de l'illustrer l'impact il est directement lié à la révolution qu'on va apporter sur les produits la réduction des déchets plastiques à horizon 2024 c'est 2 millions de bouteilles plastiques en moins l'impact sur le bilan carbone 1 million de litres d'eau qui seront non transportés c'est 500 tonnes d'équivalent CO2 économisés donc c'est quand même des éléments forts c'est aussi lié aux ingrédients qu'on a choisis c'est 500 000 litres d'ingrédients sélectionnés qui seront facilement biodégradables et 400 millions de litres d'eau plus saines qui sortiront des machines à chaque lessive qu'on fait avec une lessive saine c'est 50-60 litres d'eau qui du coup sortent de la machine avec du coup une grande chance qui termine dans l'océan les stations d'épuration ne sont pas aujourd'hui en capacité de filtrer l'ensemble des composants d'une lessive et c'est pour ça que à chaque tempête les océans ils moussent ils sentent la lessive et que du coup les gens qui sont près de ces milieux marins là s'en plaignent une parenthèse on parle beaucoup de lessive mais c'est parce que c'est le produit qu'on est le mieux capable de quantifier mais c'est plein de choses sur les ingrédients on va s'attaquer au spray aujourd'hui l'esprit c'est vraiment un gros sujet parce que tout ce qui va être par exemple le solvant issu de la pétrochimie donc c'est super vous avez un spray vide vous vaporisez tout ce qui va pour tout seul et tout mais en fait si il va pour tout seul vous le respirez donc il y a énormément de choses sur vraiment tous les produits auxquels on va s'attaquer qui sont soit nocifs soit polluants donc c'est vrai que c'est un chantier la mesure de l'impact qui n'est pas fini il est hyper important pour nous il est même important d'un point de vue humain parce que c'est aussi voilà on est 100 000 personnes qui auront fait un pas vers une consommation quotidienne de produits ménagers plus responsables et ça ça a du sens parce qu'on fait un pas si on facilite le passage à l'acte au quotidien sur des gestes simples et bien ça enchaîne du coup on se dit bah tiens j'ai fait un pas je vais t'en faire un deuxième et puis je vais m'intéresser finalement à un autre sujet etc etc et au final on s'implique plus dans la vie qu'on est en train de vivre et dans l'impact qu'on va avoir pour demain puis nous on est convaincus que l'impact c'est que ça se mesure à un instant T avec les choix qu'il est possible de faire donc aujourd'hui on a choisi par exemple de privilégier un transport de l'eau folie qui est neutre en carbone parce que c'est possible mais on reste super curieux de nouvelles solutions qui vont s'ouvrir et qui vont s'ouvrir ou qu'on va créer pour faire encore mieux demain donc nous la philosophie qu'on a derrière Pimpans c'est vraiment une philosophie de on creuse on cherche on essaie de comprendre on s'améliore et peut-être qu'on va travailler 15 fois sur le kicklessif pour l'améliorer à chaque fois quelque chose qui sera possible de faire ou peut-être que demain on vendra plus de kicklessif si on trouve une autre solution qui est encore mieux mais en tout cas c'est une démarche qui est en perpétuelle itération déjà et puis aussi changement mouvement et progression ça perpète non il y a aussi le troisième version qui arrive en janvier oui j'avais une petite quizo qui était venue aussi parce qu'au niveau du projet vous êtes deux vous êtes deux cofondateurs comment vous vous êtes rencontrés comment c'est né et où on en est aujourd'hui comment vous vous êtes rencontrés pardon vas-y oui oui comment vous vous êtes rencontrés sur la question de la laissive tout simplement au début pour ensuite aller sur les produits ménagers oui oui en fait on s'est rencontrés par hasard c'est des moments de vie en fait moi ça faisait trois ans que j'étais que j'étais chez Pierre Favre donc sur tout ce qui est acquisition, investissement je commençais à je commençais à avoir la bougeotte et du coup quand on a la bougeotte on en parle forcément un peu à tout le monde c'est un projet précis et j'ai croisé Amandine à ce moment là par ami interposé si elle sortait d'une aventure moi je peux tu ouais moi j'ai fait dix ans de marketing communication je travaillais pour plein de marques de divers univers et je m'occupais de finaliser leur stratégie leur positionnement et puis et puis leurs outils de communication et voilà et j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour de cette démarche de se dire voilà je mets un polish en fait dire sur une marque mais j'agis pas au coeur d'une entreprise et du coup j'ai quitté cet univers là pour monter une boîte en intrapreneuriat qui s'appelle Popote Baby Food qui est une boîte qui existe toujours et deux ans après donc j'ai lancé cette boîte je l'ai donnée en gestion à la fille du coup du patron et en échange de ça il m'a donné un pécule on va dire pour lancer une aventure qui ferait sens pour moi et donc en l'occurrence et j'ai rencontré Pierre juste à ce moment là on est hyper complémentaire dans la façon de voir les choses on est hyper complémentaire dans nos expériences dans nos même professionnels en parlant donc c'est hyper riche et mais du coup on est animé par cette quête de sens cette envie d'apporter d'apporter du sens dans le monde qu'on va construire pour apporter de la facilité de consommation pour les gens d'accord c'était clair j'ai une petite question qui est arrivée de Gaëlle qui est très pratico-pratique qui est la texture pour la lessive une fois l'eau ajoutée puisqu'une fin on est sur cette question de la lessive maintenant dans l'application concrète et est-ce que la lessive mousse dans le tambour alors ça c'est ce qui est assez joli dans l'expérience c'est que justement lorsque vous rajoutez le concentré liquide dans l'eau qui est préparée au bon pH et dureté en fait ça prend en texture donc on a une texture qui est similaire en fait à une lessive du commerce donc c'est pas un bloc mais elle est épaisse un peu donc elle se dose très bien et ensuite est-ce qu'elle mousse pas trop et justement c'est une bonne chose ce qu'il faut savoir c'est que la mousse c'est réduit l'efficacité d'une lessive donc c'est un peu contre-intuitif mais ça réduit un peu la surface et les échanges de surface entre l'eau et le vêtement donc en fait trop de mousse c'est pas bon donc ça mousse un peu d'ailleurs on dit bien de rincer le bidon entre deux kits pour pas avoir plein de mousse dedans mais ça mousse pas beaucoup dans le tambour et du coup c'est pas du tout une question bête c'est même complexe en fait et c'est très concret et d'ailleurs une autre question concrète qui arrive au niveau de combien de temps se conserve la lessive et je pense c'était des questions qui étaient venues aussi au niveau du modèle d'abonnement qui s'adapte donc à ce niveau là comment ça se passe alors en fait il y a deux éléments la lessive en kit donc celle-là elle se conserve c'est un peu indéfiniment en fait le seul risque que vous avez c'est une légère baisse d'efficacité dans le temps mais comme 100% des produits ménagers que vous pouvez utiliser et quand on dit dans le temps c'est pas en semaine c'est en mois l'année on utilise encore des kits de la première production d'il y a un an ça fonctionne très bien mais il n'y a pas de problème de conservation et une fois que vous refaites la lessive dans le bidon c'est un peu la même chose ça reste un produit détergent donc c'est juste que ce schéma-là il va un peu plus vite mais vous pouvez utiliser une lessive après 3, 4, 5 mois elle ne va pas bouger en fait ça reste un produit qui nettoie c'est un milieu assez agressif la lessive c'est pas un milieu dans lequel les bactéries pourront se développer vraiment on a tous eu déjà l'occasion il y a longtemps mais un assouplissant ça peut moisir ou quoi que ce soit une lessive ça ne bouge pas ça ne bouge pas dans le temps et finalement ça c'est un vrai avantage parce qu'on n'est pas obligé de le conserver de mettre des conservateurs ou quoi que ce soit qui permettent de le tenir la détergence les produits ménagers en général du coup c'est agressif c'est fait pour du coup laver et donc ça se conserve très très bien de manière pratique ou pratique pour finir c'est vrai qu'on conseille d'utiliser le bidon dans les 3 à 6 mois parce que pour toutes ces raisons après c'est des matières vivantes donc il peut devenir un peu plus foncé un peu plus clair etc mais c'est pas il y a une question qui est arrivée de Guillaume concernant concrètement le plastique et emballage est-ce que vous pensez travailler pour réduire la quantité de plastique dans l'emballage et second plan est-ce qu'un emballage totalement biodégradable serait-il un plus à ce niveau-là ça serait alors pour l'instant c'est un rêve malheureusement ce qu'il faut savoir c'est que l'emballage totalement biodégradable le problème c'est que quand vous avez un milieu qui est un peu agressif il va biodégrader l'emballage donc il faut se méfier aussi tout ce qui est craft doublé de plastique pour les soudures et tout parce qu'en fait c'est moins bien recyclable que juste du plastique donc on trouve c'est des fausses solutions par contre on travaille vraiment sur les emballages donc on fait des tests la partie poudre pour avoir du 100% papier collé avec des résines c'est pas encore tout à fait au point mais ça le sera au courant 2021 il y a des évolutions aussi qui sont faites dont on va s'équiper pour avoir un plastique plus fin plus facilement recyclable etc donc normalement on devrait tendre vers plutôt 9 à 10 fois moins de plastique pour ce qui est de la lessive en plus facilement recyclable voilà mais pour le biodégradable je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent le premier qu'ils trouvent ce sera terrible mais c'est pas encore ça malheureusement mais l'avantage de ce genre de sujet c'est que le plastique est tellement devenu un problème majeur et finalement une source de business pour du coup le marché c'est qu'il y a forcément des gens qui vont faire des progrès de dingue on va dire dans les années à venir et nous on est hyper à l'affût sur ce genre de questions parce que effectivement l'impact c'est essentiel pour nous donc nous on espère en tout cas alors est-ce qu'on est trop optimiste mais on espère que du coup il y a vraiment des solutions chouettes qui vont arriver avec du plastique végétal avec plein d'autres pistes que l'on suit et voilà qu'on a hâte de mettre en oeuvre alors je crois que c'était la dernière question que je vous propose est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou pas ou tout est clair pour vous aussi alors pour nous le pain-pain c'est clair pour l'instant mais après du coup pour rappel donc la collecte se termine le 15 donc petits éléments un peu plus d'ordre financier et de l'investissement donc on a quand même bien dépassé on a 223 000 sur un objectif de 200 000 donc on est vraiment pour atteindre les 250 derrière donc c'est la dernière ligne droite je vais vous envoyer tout de suite un petit lien si jamais vous souhaitez hop vous souhaitez vous rendre sur la fiche projet sachant que pour vous rappeler les éléments c'est un produit en action un produit en action qui permet aujourd'hui d'investir à partir de 100 euros et il y a quelque chose d'important qui s'est passé qui était une nouveauté dont vous avez pu entendre parler notamment au niveau de la question de la réduction fiscale puisque par avant la réduction fiscale était à hauteur de 18% de l'investissement aujourd'hui tout investissement se faisant en action est déductible au niveau de 25% de la somme sur votre impôt sur le revenu donc voilà au niveau de l'investissement de le parcours investisseur de l'ITA vous connaissez généralement l'environnement mais n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez des questions et puis bien entendu avant le 15 s'il y a encore des questions qui persistent pour Amandine et Pierre ne surtout pas hésitez à me les poser on transférera avec grand plaisir et sur ces derniers mots je vais vous remercier tous pour votre présence merci beaucoup de faire partie de la communauté l'ITA merci beaucoup Amandine et Pierre d'être venus pour ce live meeting il sera disponible en rediffusion pour les personnes qui l'auraient malheureusement manqué et sur ce point là j'espère que tout le monde pourra profiter de la bonne lessive pimpant et de ce qu'elle permet merci à tous très bonne soirée et puis à très bientôt merci à tous un grand merci à tous au revoir au revoir au revoir au revoir C'est parti !